Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'ouvrir quelques petits boosters de McDo. Voilà, c'est 4 pochettes identiques. Alors pour fixer les objectifs de ces différentes ouvertures, moi j'aimerais bien mettre la main sur les 4 starters de la première génération, mais aussi les starters de épais boucliers. Donc voilà, bulle bizarre, ça serait cool si je pouvais l'avoir en holo. J'ai eu la dernière fois le Pikachu, alors je pense qu'il me manque le Salamèche et Carapuce. Et j'ai eu l'Arméléon, et je pense qu'il doit y avoir évidemment Wistampo. Voilà, Wistampo en holo, ça serait plutôt très sympa. Et qu'est-ce qu'il nous manque ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Il y a Wistampo et Flambino, voilà le petit Flambino, ça serait aussi cool. Sinon, en holo, j'ai eu Kayminus qui est très joli et Flamyaou. Voilà, donc ce qui m'intéresse le plus, c'est starter première génération et épais boucliers, ça serait juste incroyable. Franchement, j'ai eu une très belle pioche. Allez, on y va, on va se déballer ça. Alors, il y a à l'intérieur un booster, mais aussi des petits jeux à collectionner, voilà, des choses comme ça. Là, c'est la petite boîte à assembler que vous pouvez voir ici, très sympa. Allez, on va s'ouvrir ça. Alors, c'est toujours les mêmes jeux, je crois, par pochette. Voilà, deuxième booster. Alors, ce sont des boosters en papier. Évidemment, écologie oblige. Donc, lorsque c'est McDo, c'est en papier. C'est comme ça. Alors, visiblement, ce n'est pas oufissime. Du coup, ça aurait, alors c'est ce que j'ai entendu dire, ça abîme un petit peu les cartes. Voilà, les pochettes, elles sont toutes enlevées. On a nos boosters. Franchement, les boosters sont très, très beaux. Je ferais que je les compare aussi aux générations précédentes. Je les ai juste ici. Voilà, je crois que ça, c'était en 2019. Ouais, je crois que c'est 2019. Ils étaient aussi sympas. Allez, on va mettre ça de côté. Et on en a quatre. Franchement, j'espère vraiment mettre la main sur une des holos que je vous ai dit. Ici, le salamèche, carapuce, florizar, florizar, un bulbizarre. Ça serait vraiment génial. Allez, on ne va pas se spoil la carte au lot parce qu'elle est juste là. On va essayer de mettre un peu de suspense pour ces petites ouvertures de boosters Pokémon. Parce qu'elle est censée être ici. Allez, on a un très joli Wistampo que j'ai déjà. On a l'armé Léon en version non holographique. Et ça, c'est cool parce que vu que je fais une petite collection à thème, cartes, différents Pokémon. Et je ne l'ai pas en non-holo. Et on aura en holo. Oh, on aura Gruikui que je n'ai pas. La petite pochette qui va bien. Allez, une nouvelle carte au lot que je n'ai pas dans la collection. Parce qu'à savoir, il y a 25 cartes. Et ils disent qu'en fait, il y en a 50. Mais en fait, il n'y en a que 25. Pourquoi 50 ? Parce qu'elles utilisent toutes en version holographique. Mais pour celui qui n'est pas intéressé par la version holographique, il n'y en a que 25 dans la série. Tout simplement. Hop, allez. Oh ! Celle-ci, elle fait plaisir. Salamèche. Bon, évidemment, ce n'est pas des illustrations nouvelles. Mais elle est vraiment très sympa. Le petit salamèche que je n'avais pas. Oh, taquin. On a un Flamiaou. Et on aura, on aura... Alors, qu'est-ce que ça sera ? Oh, l'armé Léon. L'armé Léon que j'ai déjà. Allez, on va la mettre sa petite pochette. Décidément, en holo, pour l'instant, ce n'est pas ce que je demande. Mais le tirage est quand même très, très joli. Allez, avant d'aller boosters de cette ouverture, on y va, on y va. Alors, moi, j'aime bien quand même. Je trouve que c'était une très belle initiative de remettre les starters comme ça. C'est très sympa. Je suis assez fan de ces petits boosters. Hop. Allez, il y en a un petit plouche. Oh, carapu, c'est yes ! Ah, c'est vraiment cool. On a une très belle pioche, là. Qu'est-ce que j'ai déjà eu ? Et oh, yes, yes ! Franchement, top ! Flambino fait partie de ma wishlist sur cette série-là. Puis, alors, l'effet holographique, moi, j'aime bien. On a l'impression de profondeur du Pokémon. Quasiment un petit effet 3D comme ça. C'est super joli. La pioche est vraiment très belle. Et on a, voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, voilà. Ici, il y a une partie de peinture qui s'est barrée. Donc, du coup, on a l'effet brillant qui est derrière. C'est vrai qu'elles ne sont pas ouf en termes de qualité. Alors, est-ce que c'est dû à l'emballage ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est dommage parce que sinon, le rendu est vraiment joli. Le rendu est quand même très joli de cette carte-là. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on va mettre la main encore sur une autre carte qu'on n'a pas en version holographique ? Ça serait vraiment chouette. Allez, Grenouze que je n'aime pas du tout. Gobouf, Marisson qui est très sympa. Gobouf et on a Erissandre en Nolo. Et je crois que c'est un nouveau aussi. Franchement, très belle pioche. Je suis assez content. Alors, qu'est-ce qu'on aura eu pour cette ouverture ? Deux cartes. Je crois que c'est ça. Deux cartes McDo. On aura eu l'armée Léon. Grucui. Erissandre. Et celle qui fait vraiment plaisir. Flambino. Comme ça, je pourrais voir si celle-ci est en meilleur état que la précédente. Et en carte, on va dire en carte de la série normale. Voilà. Carapuce. Génial. Franchement, Carapuce, je suis très content. L'armée Léon, très content aussi. Wistempo. Je crois que je l'ai déjà. Gobouf. Marisson. Franchement, ça complète pas mal. Grenouze. Caïminus que j'avais eu en Nolo. Un petit plouf. Flamyaou. Otaquin. Et le salamèche. Celui-ci aussi fait énormément plaisir. Voilà. J'espère qu'en tous les cas, cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais très content de vous la présenter sur la chaîne. Là, la collection de cartes McDo avance tranquillement. Tant certainement demain, après-demain. Enfin, durant la semaine, je vais y retourner pour manger le midi là-bas. Et puis certainement, je vais me prendre quelques menus Happy Meal. Voilà. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez. Ciao, ciao.